Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pause Nature et aujourd'hui nous allons retoucher cette photographie de Chironomidae Alors tout d'abord, avant de commencer cette retouche, merci à Nicolas pour avoir trouvé le nom de cet insecte sur Facebook parce que c'est un insecte que je n'avais jamais vu, alors il s'agit d'un... ça a à peu près la taille d'un moustique, apparemment ça ne pique pas, mais c'est vraiment tout petit, tout minuscule donc j'ai trouvé cet insecte dans les roseaux et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous proposer la retouche de cette image notamment au niveau de la colorimétrie, puisque nous allons principalement aujourd'hui travailler sur la colorimétrie afin de faire un contraste chaud-froid si vous me suivez maintenant depuis un moment sur YouTube, vous savez que j'aime beaucoup ce type de photographie avec ce contraste chaud-froid d'ailleurs si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vous mets juste en haut à droite de la vidéo un autre tutoriel où je traite justement de cet effet donc allez c'est parti, nous allons donc retoucher cette image et comme je l'ai dit, on va surtout faire un travail de colorimétrie parce qu'au niveau de l'exposition, on est plutôt pas mal, je pense qu'on ne va pas toucher à grand chose alors pardon, j'avais déjà fait un petit réglage sur les ombres justement parce que je trouvais que les ombres étaient un petit peu sous-exposées donc je vais ici augmenter les ombres, ce qui va me permettre de faire ressortir mon sujet de l'ombre et d'avoir un petit peu plus de détails donc au niveau de l'exposition, je ne pense qu'on ne va pas forcément aller beaucoup plus loin je vais essayer de voir si je diminue les hautes lumières, bon ça ne me plaît pas forcément je pense vraiment qu'on va rester uniquement là-dessus sur l'exposition alors la deuxième chose que je vais faire va être de recadrer un petit peu cette photo notamment essayer de la redresser un tout petit peu parce que mon bout de roseau ici, ma brindille n'est pas forcément très droite donc je vais activer mon outil de recadrage alors on pourrait ici aller s'amuser à essayer de retrouver quelque chose d'un petit peu plus droit en tournant un petit peu les molettes du bord de l'image mais je ne vais pas faire comme ça, je vais utiliser une petite astuce il s'agit ici de l'outil redressement qui est visible grâce à l'icône de réglette donc je vais cliquer dessus et comment fonctionne cet outil réglette, c'est très simple vous allez faire un premier clic et tout en maintenant votre souris appuyée vous allez glisser, vous allez créer une règle droite qui va en fait permettre à Lightroom de redresser la photographie selon l'angle que vous avez choisi et donc ici je vais prendre l'angle de ma brindille afin de le redresser et lorsque je vais relâcher ma souris, vous allez voir que Lightroom va automatiquement me redresser mon image afin que justement cette partie-là soit vraiment verticale donc je vais appuyer sur terminer afin de valider mon recadrage et nous allons donc retravailler un petit peu la colorimétrie de la photographie alors ce que je voulais faire ici c'était essayer d'amplifier un petit peu cette couleur qui tend vers le bleu en haut de l'image et qui va très bien contraster avec le bas de l'image qui lui est orangé donc pour faire ça je vais aller ici dans mon onglet TSL et je vais aller dans la saturation afin de resaturer un petit peu ce bleu alors je vais prendre ici mon outil pipette afin d'aller sélectionner directement la couleur qui m'intéresse et vous voyez qu'en augmentant la saturation ça va également m'augmenter la saturation du pourpre alors pourquoi le pourpre ? tout simplement parce que mon image, ma couleur de base pardon était un petit peu pourprée et si j'avais voulu uniquement augmenter les bleus en pensant que c'était uniquement du bleu qu'il y avait là et bien vous voyez que la saturation est beaucoup moindre tout simplement parce qu'on n'était pas sur un bleu pur et qu'il y avait également un petit peu de pourpre dans cette couleur-là donc je vais ici l'augmenter je vais peut-être partir sur une valeur de 65% afin d'avoir quelque chose d'un petit peu naturel et je vais maintenant essayer d'amplifier encore plus ça pour avoir du bleu qui va descendre un petit peu plus là on voit que le bleu est vraiment coincé dans le bord de l'image et moi ce que je voudrais c'est de l'avoir quasiment sur la moitié de la photographie et surtout de recréer un petit peu de bleu sur la partie droite de la photo alors comment je vais faire ça ? je vais tout simplement ici prendre un pinceau de retouche et je vais aller dessiner sur les parties que je veux amplifier donc je vais faire une sélection assez grossière je vais appuyer sur la touche haut afin de voir un petit peu ce que je fais je vais donc ici sélectionner ces deux parties-là en essayant d'exclure un petit peu mon insecte alors ici j'ai un petit peu trop débordé donc je vais appuyer sur la touche alt enfoncé afin de supprimer un tout petit peu mon insecte et également ici la brindille je vois que j'ai également débordé sur la brindille et donc je vais partir sur une sélection comme ça et on va voir ce que ça va donner donc je vais appuyer à nouveau sur la touche 0 et je vais maintenant diminuer la température afin de teinter de bleu la sélection que je viens de faire vous voyez que ça fonctionne très très bien alors je vois ici qu'il me manque peut-être une toute petite partie comme ceci on va également descendre un tout petit peu alors on va augmenter le pinceau afin de bénéficier d'un contour progressif qui soit plus grand afin d'avoir en fait sur la zone qui va joindre le bleu et l'orange afin d'avoir quelque chose qui se dilue vraiment et qui ne soit pas aussi tranché si je viens ici dessiner très légèrement comme ceci vous voyez que ça va me flouter un petit peu plus ma jonction entre le bleu et l'orange donc je vais partir sur quelque chose comme ça on va également essayer de revoir un petit peu au niveau de mon insecte c'est pas grave il sera un petit peu bleu mais ça fera quelque chose d'un petit peu plus naturel et on va essayer de voir si on ne peut pas retravailler un petit peu la teinte de ce bleu avec notamment en essayant ici d'aller rajouter peut-être une toute petite teinte magenta dans mon bleu et on va également essayer de voir si on ne peut pas également peut-être diminuer un tout petit peu la saturation afin d'avoir une couleur qui va partir un petit peu sur le pastel il faut savoir que les couleurs pastels ce sont des couleurs qui généralement sont très lumineuses mais qui sont très peu saturées donc c'est ici quelque chose que je vais essayer d'avoir donc je vais partir peut-être sur une valeur de moins 11 comme ceci on va faire un avant après afin de voir la différence vous voyez c'est très subtil mais ça me permet vraiment de rajouter une teinte bleutée alors je pense que je vais quand même enlever la teinte magenta pour partir sur quelque chose de vraiment bleu on va également diminuer un tout petit peu la température comme ceci et là je vois que j'ai une toute petite tâche un petit peu orangée à cet endroit donc on va essayer de rectifier ça tout de suite après en allant utiliser le pinceau l'outil de suppression des défauts je vais l'activer ici je vais prendre une taille de pinceau assez grande et je vais venir dessiner ici afin de supprimer justement cette tâche cette tâche qui était un peu orangée alors on va voir quelle zone il m'a sélectionnée donc je vais peut-être partir sur celle-ci afin d'avoir quelque chose de très uni et on voit que très rapidement nous avons supprimé cette petite tâche orange qui était coincée dans le bord en haut à droite alors une fois que nous avons fait ça nous allons également retravailler la partie basse de l'image et notamment essayer d'aller supprimer un petit peu les tâches sombres moi j'aime bien quand on a des couleurs qui sont très unies et très propres et je vois ici que j'ai une tâche sombre sur mon bord inférieur droit de l'image donc je vais une nouvelle fois avec mon outil suppression des défauts je vais aller supprimer cette petite zone je vais sélectionner une zone d'arrivée un petit peu plus intéressante un petit peu plus lisse et je vais également ici aller gommer vous voyez alors ce qu'on voit ici c'est le bas de la brindille qui n'a pas été pris dans mon flou de premier plan et on voit la brindille qui apparaît un tout petit peu ici donc je vais également le supprimer afin d'avoir quelque chose de très propre donc je vais cliquer dessus et je vais aller noyer ma brindille dans le bas de mon image donc une fois qu'on a fait ça je pense que je vais maintenant essayer de retravailler la colorimétrie grâce au profil de couleur on va essayer de voir s'il n'y a pas un profil qui pourrait être intéressant notamment ici le profil artistique 0.4 et je vais le diminuer un peu afin de diminuer son intensité comme ceci et je vais cliquer sur fermer afin de valider mon profil colorimétrique donc je vais faire un avant après afin de voir la différence et je pense qu'on est plutôt bien alors peut-être que le bleu est encore un peu trop teinté de magenta notamment ici sur cette partie à droite donc je vais essayer de rectifier ça en créant un nouveau pinceau de retouche et vous pouvez comme ceci cumuler plusieurs pinceaux de retouche les uns au-dessus des autres vous voyez que ici mon premier pinceau n'était pas suffisant pour casser la couleur orangée et on est sur du magenta donc je vais tout simplement recréer un autre pinceau de retouche et je vais également diminuer la température afin de récupérer quelque chose d'un petit peu plus bleuté et je vais également diminuer la saturation et vous voyez qu'on va tendre vers la couleur qui se trouve sur la partie gauche et comme ceci et bien vous pouvez il n'y a vraiment pas de soucis pour cumuler plusieurs pinceaux de retouche en même temps alors je vais ici supprimer l'insecte alors ici il faudrait peut-être y aller de manière un petit peu plus précise parce qu'on voit ici que l'insecte est quand même très bleuté donc on va peut-être prendre un petit peu plus le temps en allant zoomer dans notre image je vais également diminuer un tout petit peu le débit et la densité de mon pinceau de retouche et je vais essayer d'aller faire ça de manière un petit peu plus subtile pour séparer vraiment l'insecte de mon pinceau donc je vais ici diminuer le débit et on va essayer de faire quelque chose de très propre alors je vais peut-être mettre la vidéo en pause afin de faire cette retouche parce que ici ça va prendre un tout petit peu de temps je pense notamment au niveau des pattes vous voyez qu'on a quelque chose de très fin donc prenez vraiment le temps chez vous de faire vos sélections et puis je vous retrouve tout de suite donc voilà j'ai fini mon pinceau de retouche donc on va faire un avant après afin de voir la différence donc ici c'est un avant après les deux pinceaux de retouche qu'on a donc cumulé vous pouvez voir que nous avons bien bleuté le haut de notre image donc je vais recliquer sur mon pinceau de retouche afin de valider mon effet et je vais peut-être diminuer la saturation générale de ma photo parce qu'on est peut-être sur quelque chose d'un peu trop saturé donc je vais diminuer un tout petit peu comme ceci sur une valeur de moins 10% et je pensais bien que la retouche est quasiment terminée la dernière chose que je vais faire va être de retravailler un petit peu l'aberration chromatique que l'on voit notamment sur les parties très fines de l'image c'est généralement sur ces parties là qu'on a beaucoup d'aberrations chromatiques donc on va essayer de supprimer ça et pour faire ça nous allons aller ici dans l'outil correction de l'objectif et dans profil je vais supprimer l'aberration chromatique et je vais maintenant aller dans manuel afin d'aller paramétrer justement cette suppression d'aberrations chromatiques donc on voit ici qu'on a de l'aberration chromatique violette et verte donc on va augmenter la valeur du violet comme ceci et également la valeur du vert afin de supprimer un petit peu toute cette aberration chromatique et si on fait un avant et un après on voit que le résultat est plutôt intéressant alors au niveau du vert on voit qu'on a quand même encore un petit peu de couleur ici donc on va peut-être augmenter un petit peu l'amplitude de la teinte verte en allant ici bouger le curseur vers la gauche mais surtout vers la droite puisque on a une teinte verte qui va être également un petit peu bleutée donc on va essayer d'intégrer ça un petit peu plus dans notre suppression de l'aberration chromatique et on va faire un dernier avant après afin de voir les résultats et vous voyez qu'on a très facilement supprimé l'aberration chromatique donc voilà c'était tout pour cette retouche photo je vous fais un dernier avant après en plein écran afin de voir le résultat donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette retouche si vous l'auriez retouchée comme ceci ou non et comme d'habitude vous pouvez vous inscrire à ma formation Lightroom qui vient d'apparaître à l'écran il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé vers la page d'inscription et vous recevrez de nombreux cours gratuits sur les bases du développement photo sur Lightroom voilà c'était tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut tout le monde